Ok, bon bah du coup on finit donc le live sur le lycée Masséna avec la filière BCPST. Avec Quentin, donc Quentin dès que t'es là, je vais bien que tu m'envoies une demande. Si t'es là. Et du coup comme je te dis avant on n'aura pas de CS parce qu'il n'y en a pas qui sont proposés. Donc c'est la dernière partie. Ok c'est bon j'ai. Salut. Salut. Ça va ? Tu m'entends ? Ouais c'est bon. Ok bon bah nickel alors. Bon bah du coup on va commencer aussi. Donc qu'est-ce que tu peux te présenter ? Ouais alors du coup je m'appelle Quentin Jacob. Cette année j'étais en deuxième année de BCPST au lycée Masséna. Et donc moi je suis originaire du Var et donc j'ai fait toute ma scolarité là-bas. Et après au lycée donc j'ai fait un bac SSVT et j'ai postulé pour le lycée Masséna à la BCPST. Donc voilà j'ai été un bon élève en terminale on va dire. Pas des notes excellentes aux alentours de 16 on va dire. Et du coup j'étais un peu en surlise d'attente pour la BCPST mais j'ai fini par être accepté. Donc voilà. Ok bah nickel. Et ta SUP s'est bien passée ? La SUP la première année s'est bien passée ? La SUP un peu dure au début de se mettre dans le rythme on va dire. Parce que c'est vrai que c'est un nouveau rythme de travail totalement différent etc. Mais petit à petit on s'y fait. Et après l'aspect ça a été un petit peu compliqué on va dire avec le confinement etc. Mais on va dire globalement ouais ça c'est pas trop mal passé. Ok. Bon on va dire t'es en vacances maintenant on n'attend plus que les résultats et puis voilà. C'est ça voilà. Faut essayer de décompresser un peu. C'est ça. Du coup tu pourrais dire que le profil des gens admis dans ta filière c'est aussi des bons scientifiques c'est ça ? Ouais alors je dirais que c'est il faut être assez enfin il faut être assez on a quand même les trois matières scientifiques donc maths, biologie, géologie et physique chimie. Donc il faut être assez complet on va dire. Après on peut avoir des lacunes dans certaines dans une matière ou d'autres et pouvoir compenser avec les autres matières. Mais c'est vrai que globalement il faut essayer d'être assez polyvalent même un petit peu on a quand même de la philo, de l'anglais etc. Donc il faut être un peu aussi littéraire même si c'est moins bien important que les matières scientifiques. Ok. Et au niveau de la répartition filles-garçons vous avez beaucoup plus de filles ou quand même des garçons ? Alors ouais en BCPST c'est vrai qu'il y a quand même une grande majorité de filles on va dire. Il doit y avoir trois quarts de filles, un quart de garçons. Après voilà ça se passe bien etc. Donc il n'y a pas de problème par rapport à ça. Ok nickel tant mieux. Et au niveau de la provenance géographique aussi est-ce que c'est pareil ? Vous venez principalement d'autour de Nice ou un peu partout de la France ? Alors c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui viennent de Nice et des alentours on va dire des Alpes-Maritimes. Mais il y a aussi pas mal de gens qui viennent du Var. Et après il y en a d'autres qui viennent un peu plus loin de Corse ou de Charente-Maritimes. Enfin il y a quelques personnes quand même qui viennent d'ailleurs de France. Voilà. Ou essentiellement pour le cadre c'est vrai que quand même c'est un plus quoi. Ouais c'est sympa. Ouais. Du coup est-ce que tu peux nous redire combien est-ce que vous avez de classes en tout de BCPST ? Alors bah à Masséna on n'est qu'une seule classe de BCPST. Donc une classe de première année et une classe de deuxième année. Donc voilà il n'y a pas de seule classe. Ok. Au moins vous savez qui t'es l'année prochaine ? C'est ça. Bah moi du coup je ne sais pas où je serai l'année prochaine. Mais ouais les premières années ça ne change pas. Ok. Et vous êtes combien à peu près dans la classe ? Alors bah on va dire on est à peu près une quarantaine. Je crois qu'au maximum il y a 48 places. Après il y a un peu moins au début de l'année. Il y en a qui partent au tout début etc. Donc ouais on va dire une quarantaine. Après il y en a quelques-uns qui partent en cours d'année ou à la fin de l'année. Voilà. Et on va dire avec les 5 demi. Il y en a autant de 5 demi que de gens qui partent en 3 demi. Donc au final ouais en deuxième année il y a aussi une quarantaine de personnes. Voilà. Il y en a qui se font virer ou ils partent volontairement plutôt ? Alors bah il y a une grande majorité des gens qui partent volontairement. Soit parce que la prépa ce n'est pas fait pour eux. Ça ne leur convient pas. Ou ils n'ont pas réussi à trouver leur rythme de travail. Mais globalement oui il y a quelques personnes qui se font virer. Moi mon année il n'y a eu que 2 personnes. Voilà. Et cette année je sais qu'il n'y a eu personne. Personne ne s'est fait virer. Donc c'est vraiment une minorité. Et si les profs virent quelqu'un. C'est vraiment parce qu'ils jugent qu'il n'a vraiment pas de niveau. Il n'a aucune chance d'avoir les concours. Et que soit son rythme, son implication dans la prépa n'a pas été suffisante etc. Mais dans tous les cas ils ne nous mettent pas de pression par rapport à ça. Enfin c'est vraiment pour notre bien. Donc si on a le niveau, ils nous font passer et il n'y a pas de souci par rapport à ça. Ok. On attend mieux. Et au niveau de l'ambiance dans les classes, dans votre classe ça se passe bien ? Alors l'ambiance franchement j'avais un peu peur. C'est vrai en arrivant en prépa. Parce qu'on entend parler un peu que la prépa il y a beaucoup de rivalité etc. Et franchement si je dois garder un souvenir de ces deux ans de prépa c'est vraiment l'ambiance. Parce que du coup on n'est qu'une seule classe de prépa. Première, deuxième année. Ce qui fait qu'on est vraiment soudés les uns les autres. Et on est vraiment une famille en fait. On vit tout le temps ensemble. On sort ensemble. On fait tout. On travaille ensemble. Voilà. Donc il y a vraiment une très forte cohésion entre les classes. mais aussi entre les premières et les deuxièmes années. Parce que du coup comme dans toutes les filières il y a un système de parrainage entre première et deuxième année. Et du coup ça crée quand même des liens assez forts entre les parrains bisous. Donc voilà. Non non vraiment il y a une super ambiance. Ça c'est bien. Après du coup LV1 c'est forcément anglais. Mais en LV2 on vous propose quoi ? Alors du coup anglais c'est LV1. Et après on a en LV2 il y a de l'espagnol essentiellement. Voilà. Il y a aussi des gens qui font italien ou allemand. Donc je crois que c'est les trois LV2 possibles. Et il y a personne qui va par exemple dans un autre lycée pour avoir LV2 ? Je ne sais pas je dis n'importe quoi chinois ou quelque chose comme ça ? Bah non je ne crois pas. Parce qu'en BCPST il n'y a pas dans toutes les villes une BCPST. La plus proche on va dire de Nice c'est celle de Thiers à Marseille. Donc non non il y a que ces LV2. Sinon c'est... Ok. D'accord. Vos DS ils sont quels jours ? Pardon j'ai plus de batterie. Du coup je demandais que... Ok. Vos DS ils sont quels jours ? Alors moi quand j'étais en première année les DS c'était le samedi matin. Mais depuis l'année dernière ça a changé. Ils ont fait passer les DS le lundi matin. Donc en première année les DS c'est normalement ça doit être lundi ou lundi pour l'année prochaine. Et en ce qui concerne la deuxième année par contre c'est tout le temps le samedi matin. Donc ça ça ne change pas parce que l'emploi du temps est assez chargé. Donc ils n'arrivent pas qu'il y ait des heures de DS dans la semaine. Ouais normal. Et est-ce que tu avais des DS communs ou des concours blancs ? Alors en première année il n'y a pas de... Bah déjà il n'y a qu'une classe donc il n'y a pas de concours commun. Enfin il n'y a pas de concours blancs en première année. Par contre en deuxième année il y a deux concours blancs. Donc un je crois à la rentrée et les premières vacances de Toussaint. Et un deuxième ça doit être après les vacances de février je pense. Donc voilà pour préparer les concours. Mais sinon pas de concours blancs en première année. Ok. Et est-ce que vous faites des voyages donc sorties géologie ou d'autres ? Alors oui. Donc en première année donc on fait à la fin de l'année deux sorties. On fait une sortie botanique et une sortie géologique. Donc dans les environs de Nice en direction du Var et aussi sur les hauteurs de Nice. Et du coup ouais c'est vachement intéressant et sympa. Et quand c'est à la fin de l'année ça permet de se détendre un peu tout en apprenant des choses assez concrètes. Donc c'est cool. Et après on... Pardon. Ça permet d'avoir des concours. C'est ça qui est bien. Ouais c'est ça. Ça permet un peu de préparer les concours. Et en deuxième année donc au tout début de l'année il y a une sortie géologique. Et juste avant les concours, cette année du coup on ne l'a pas fait. Mais normalement il y a une sortie aux alentours de Gap je crois, quelque chose comme ça. Où on dort dans un refuge ou quelque chose comme ça. Et ça permet de un petit peu décompresser et faire des dernières visions de géologie avant le concours. Donc c'est sympa. Ok. Nickel. Niveau des profs, est-ce que c'est les mêmes sur la première et deuxième année ou vous changez ? Alors non, les profs changent de première et deuxième année. Après il faut savoir que les profs de première année par exemple en bio, maths, physique, on les a en colle en première année. Donc ce qui fait qu'on les connaît quand même, on les connaît avant de passer en deuxième année. Mais sinon non, ce n'est pas les mêmes profs. Ok. Et ils sont bien ? Est-ce qu'ils vous apprennent bien ? Ou est-ce qu'il y en a certains qui sont plus sévères que d'autres ? Alors après, globalement les profs sont bien. Que ce soit bio, maths, physique en première année, ils sont vraiment bien. Après sévères, non. Enfin un peu, forcément parce que c'est la prépa. Donc c'est quand même un peu, voilà, mais ils ne mettent pas la pression de ouf quoi. Donc ça, après il y a le prof d'anglais en première année qui n'est peut-être pas génial, génial on va dire. Donc si vous voulez, il faut essayer de travailler un peu par soi. Même l'anglais en première année, c'est mieux. Sinon en deuxième année, les profs sont vraiment très bien aussi. Prof de maths, génial. Prof de bio, pareil. Prof de physique un peu plus spécial, mais il est bien aussi. Mais sinon, globalement, les profs sont bien. Donc, pas d'inquiétude par rapport à ça. Ok. Est-ce que, si j'ai demandé, est-ce que certaines personnes intègrent, par exemple, en 5,5 ou en 3,5 votre lycée ? Alors, en 3,5, je sais que l'année dernière, il y a quelqu'un qui a intégré en tout début d'année, mais parce qu'elle n'avait pas été acceptée, on va dire, à Masséna. Elle a été acceptée tardivement. Donc on va dire, elle est venue à l'arrivée 15 jours après. Mais sinon, quoi que peut-être l'année dernière, il y a aussi une personne qui est arrivée en cours d'année, mais en 3,5, on va dire. Mais sinon, en... Non, je m'embrouille, pardon. En 3,5, non. En première année, ils sont arrivés en première année. Et en 3,5, non. Donc globalement, il y a personne qui arrive en cours d'année. Ok. Et à l'inverse, si tu connais certaines personnes qui vont dans d'autres lycées ? Alors, non, pas à ce que je sache. Les personnes en général qui quittent la prépa, ils se réorientent. Ils ne vont pas dans d'autres lycées parce que c'est un lycée correct et il n'y a pas de problème par rapport à ça. Donc, non, les gens ne parlent pas de ma sénat. Ok. Vous préparez surtout quels concours dans votre lycée ? Un peu tout ou plus ? Ouais, bah... En fait, ça dépend des personnes. Donc, il y a trois banques de concours en BCPST. Donc, il y a la banque agro-véto où, on va dire, la majorité des personnes sont intéressées par cette banque. Donc, soit pour les écoles vétérinaires, soit pour les écoles d'agronomie. Après, il y a d'autres personnes qui sont intéressées par les ENS. Donc, là, ça demande une préparation un peu plus spécifique, on va dire. Mais en deuxième année, les profs, pour ceux qui sont intéressés, peuvent donner des exercices particuliers, etc. qui se préparent justement à ce concours. Et il y a aussi la dernière banque de concours, c'est G2E. Donc, la banque de concours pour, on va dire, l'environnement, tout ce qui est géologie, urbanisme, etc. Et ouais, on s'y prépare aussi. Donc, on se prépare à tous les concours. Ok. Bon, nickel. Et je ne sais pas si tu connais un peu des stats. Combien est-ce qu'ils réussissent à avoir, veto ou ENS ? Véto, je crois qu'à peu près, sur une moyenne de cinq ans, il y a 13% d'intégration à veto. Après, le ENS, ça dépend des années. Je crois que les dernières, il y avait trois personnes admissibles. Cette année, on verra. Mais ouais, ça dépend des années. Mais globalement, je pense qu'on est dans la moyenne nationale. Oui, vous avez des bons stats quand même. Oui. Du coup, est-ce que tu peux aussi te donner un peu des points positifs et négatifs de ta filière ? Enfin, dans ton lycée ? Ouais. Alors, on va commencer du coup par les points négatifs. Ça sera un peu redondant avec ce qu'on dit ceux d'avant. C'est sûr que peut-être la cantine, on va dire. Bon, après, c'est assez subjectif, mais qui n'est peut-être pas forcément super, super. Après, le lycée, c'est vrai qu'il est vraiment beau de l'extérieur. Et c'est vrai qu'il y a quelques parties qui tombent un peu en ruines, on va dire. Donc ça, c'est un peu un des points négatifs. Mais sinon, un des gros points positifs de la BCPSTM à Sénat, déjà, c'est l'ambiance. Tous les élèves sont soudés entre eux. Il y a vraiment une forte cohésion. On fait des soirées ensemble. Même avec les profs, il y a vraiment une bonne entente. Et puis, si jamais quelque chose qui ne va pas ou on a un souci, on peut aller leur demander, leur poser des questions. Et voilà. Et voilà. Après, le cadre, forcément. On est à Nice, on est sur la coulée verte. Il y a une grande avenue. Il y a la plage qui a cinq minutes. Si on a envie d'aller changer un peu les idées ou aller prendre l'air, c'est facile. Et donc, globalement, je dirais, c'est des points positifs de la Sénat. Ok. Je pense qu'on a un peu tout dit. Je ne sais pas si tu as d'autres choses à dire en plus ou si c'est bon. Non, je n'ai rien d'autre à dire. Ok. Merci. Et puis, j'espère que tes concours se sont bien passés. J'espère aussi. On verra les résultats. Ok. On verra bien. Oui, parce que bientôt, là, c'est ça. C'est demain, vous avez vos notes. Est-ce que j'ai compris ? On a les classements le 31 juillet. Ok. Et les premiers résultats des écoles le 12 août. Donc, on a encore un peu le temps. Mais voilà. Ok. J'espère que tu auras ce que tu veux. Et puis voilà. J'espère aussi. Bonnes vacances quand même. Merci. Toi aussi. Et puis, bon courage à tous les futurs BCPST de Masséna. Voilà. Merci. Salut. 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 Sur le lycée Masséna. Donc, si vous avez des questions, surtout par exemple sur la filière recèse, vous pouvez les poser en DM. Et après, comme d'habitude, on va rediffuser en IGTV et sur YouTube. Donc, c'est des questions que vous pouvez aussi demander là. Donc, voilà. Et la semaine prochaine, comme on a dit, normalement, ce sera un live sur le lycée Sainte-Geneviève à Paris. Voilà. Donc, bonnes vacances. Sous-titrage Société Radio-Canada